Horizon à Thievier sur 101.1 Épilogue à Thievier sur 101.1 Sous-titrage ST' 501 ... 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 68 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 62 allez bien les midi l'anien de courant ou à capo de l'ontille à il m'aubré mi fiabé waka peu de droit au tueur coach ou fait et joie mais les ligues d'eau quoi n'est midi l'anien de courir ou à capo de l'ontier à capo et verre au lefou dali n'est mis au fredor l'eau les mienbole roi mais les affilles à l'aubré bien bien qu'à ta au lado enti nemi miyatem aïe l'effet de mes femmes il a tronon le yufu que mes au lado enti fafare Monsieur Loukman le MGP se substitue à la justice non pas du tout le MG ne peut pas se substituer à la justice le MG vient assouplir les procédures judiciaires les procédures classiques mais ne peut pas se substituer à la justice si le plaignant, le requérant n'est pas satisfait toujours de la résolution à la miable il peut toujours saisir la justice ok et quel est le public cible du MGP le public cible c'est la bénéficiaire directe et indirecte et donc c'est l'ensemble des 17 communes couvertes par le projet ici nous avons dans la commune des Ion et c'est ça la commune des Ion dans la préfecture des Ion ok vous venez de parler des sous-projets Waka quels sont ces sous-projets du projet Waka dans la préfecture des Ion merci beaucoup nous avons actuellement aucun sous-projet dans la préfecture de la V mais des projets sont en cours dans la préfecture des Ion mais ces projets sont en cours de préparation la première catégorie de projet c'est le projet de restauration des écosystèmes au niveau de la du complexe de forêt de Kujo et Gati de Kujo de Kujo et Gati c'est des forêts communautaires et dispersées dans les deux villages donc le projet Waka va essayer d'élaborer un plan de gestion de ces forêts en élaborant le plan de gestion de ces forêts on va identifier les différentes activités qu'il faut faire pour améliorer les conditions des populations ça ne sera pas seulement la gestion de ces forêts mais il y aura des activités génétiques de revenus autour de cette forêt pour améliorer les populations à avoir des touches de revenus ce qui va les amener à se désintéresser de la coupe anarchique actuellement il y a déjà un contrat qui est en cours de signature avec le bureau d'études pour l'élaboration de ce plan de gestion la deuxième catégorie d'activité ça concerne la filière de noix de palme il y a une unité de transformation de palme au niveau de Kujo cette unité donc c'est la transformation de l'eau de palme en savonnerie il y aura cette unité sera restructurée et au lieu de fabriquer seulement le savon il y aura toute la filière depuis la production jusqu'à la vente du produit autrement dit les paysans qui sont dans leur ferme vont voir leurs produits valorisés l'unité de transformation va bien fonctionner et va acheter des noix de palme et transformera cela ne va pas cela il y aura le bénéfice les gens vont s'intéresser au reboisement ou bien à la plantation des noix palmistes et en fin de compte ça sera un agropole autour de ce système la troisième catégorie d'activité ça concerne tous les villages ou bien tous les cantons qui sont limitrophes d'un cours d'eau lorsque vous avez un cours d'eau vous pouvez soumettre un projet au niveau de Waka Résip pour la restauration des berges de ces cours d'eau nous avons une végétation qui longe les cours d'eau ce qui fait que l'eau dans les rivières du Tarifat nous avons constaté que pendant ces derniers temps nous nous sommes attaqués à ces forêts et elles ont disparu donc notre intention c'est d'aider la population à restaurer ces écosystèmes qui sont très importants pour la survie des ressources en eau disons c'est les activités qui seront menées dans la préfecture du Zion donc si on comprend bien le sous-projet sur les noix de palme là c'est pas encore effectif c'est pas encore effectif mais il y a une unité qui existe déjà mais le projet Waka va renforcer cette structure de façon qu'elle puisse être une structure digne de ce nom ok merci beaucoup et faut que je toque les criers et doit les dix nous nous voient qu'un minyam et nannier le coup de joie avant du fiat et peut-être pour nous de l'eau on le va va et il m'a mis un peu toi blanchier avait les deux fois la midi d'après maman gaudi les cahiers douali et la parma maman et le dj 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 donc il y a savon le radio ménia moulé mbata z d'autor d'ivoua bach j'ai dit j'ai dit j'ai dit n'est pas une usine d'entraînés alors ça va du tout à l'écouté et non cap au moyen mieux blé mais elle vous vouliez ni mille ou 91 24 24 65 98 60 98 62 qu'a pour moi vers le vous vouliez ni après bien bien vous voir et monsieur le commande est ce que la mise en oeuvre de toutes ces activités ne peut-elle pas avoir des impacts et les risques liés sur la population et l'environnement oui évidemment la mise en oeuvre de tous ces sous-projets peuvent engendrer des conflits des plaintes d'où la mise en oeuvre de ce mécanisme de gestion des plaintes et quels sont les types de conflits qui peuvent naître au cours de la mise en oeuvre donc nous les avons catégorisés en cinq donc disons que la catégorie a c'est-à-dire lié à la gouvernance c'est des plaintes qui peuvent se manifester par défaut de communication mauvaise gestion des ressources à l'oeuvre je vais aller plus vite la catégorie b c'est les ressources les conflits liés aux ressources les revendications de parcelles et autres maintenant la catégorie c c'est la pésanteur sociaux culturels c'est pas parce que waka vient mettre en oeuvre des activités génétiques de revenus qu'on fera fille aux issues coutumes et donc waka va veiller toujours à ce qu'il n'y ait pas de déprimation des meurs donc des plaintes liées à la profondation des lieux de culte tout ça là entre dans la catégorie c'est qui est les présenteurs sociaux culturels il ya la catégorie d qui est liée aux conditions de travail donc nous appelons les gens à travailler ensemble il faudrait que les gens respectent aussi les normes de travail donc s'il ya harcèlement sur le lieu de travail quelqu'un a un droit de porter plainte la dernière catégorie c'est la catégorie qui rassemble toutes les autres plaintes qui ne peuvent pas se loger dans les quatre premières et désagrément et nuisances univers quand on fait une route par exemple il ya soulèvement des poussières donc tout ça est logé dans la catégorie voilà grosso modo et les plaintes potentielles qui peuvent surgir de la mise en œuvre du projet ok et alors qu'il faut-il fait pour minimiser les risques et impact de ces activités ok merci beaucoup au niveau du projet ouaka nous appliquons les politiques opérationnelles de la banque mondiale et de la loi 4 sur l'environnement au niveau de la banque mondiale les politiques nous avons plusieurs politiques il ya les politiques nous regardent concernant les souverains environnemental et les souverains social lorsque nous mettons en œuvre le projet il on doit éviter autant que possible les impacts sur l'environnement et aussi on doit éviter les réinstallations involontaires lorsque je vais mettre en œuvre une activité je vois que on doit déplacer il ce qui a sa maison ici donc il faut prendre des mesures pour que la personne ne puisse pas perdre son bien et aussi je parlais tantôt de la loi 4 sur l'environnement qui en son article 38 préconise les évaluations environnementales donc au niveau du togo nous avons la direction de gestion de l'environnement qui s'occupe des évaluations environnementales donc nous allons nous voulons mettre en œuvre un projet ou bien un sous-projet nous allons tenir compte de toutes ses dispositions la première étape c'est de faire une sélection environnementale et sociale nous allons passer en pleine fin toutes les activités du projet voire quelles sont les activités qui peuvent avoir des impacts majeurs sur le projet sur l'identité humaine c'est ça que nous ferons premièrement et nous ferons un croisement une fois déterminé nous allons passer à la proposition des mesures d'atténuation dans un tableau qu'on appelle tableau synoptique synoptique de gestion environnementale pour les projets de catégorie c c'est le cas de l'activité qui se mène au niveau des coûts de gâtis c'est ça ne nécessite pas c'est la première catégorie de l'activité ne nécessite pas une étude d'impact environnemental et social et nous faisons un plan de mitigation simple implantation simple et la plupart des mesures c'est des mesures relatives aux fonciers il faut sécuriser le foncier nous n'allons pas aujourd'hui construire notre unité de transformation sur une parcelle de terrain et demain quelqu'un va venir que ça m'appartient et on est obligé tous le financement est tombé dans l'eau donc c'est le foncier de la plus grande inquiétude après tout cela nous allons mettre élaborer et mettre en oeuvre un comment l'appel un code de bonne conduite lorsque nous mettons en oeuvre les activités les étrangers vont venir dans le milieu et chacun à sa culture les cultures au niveau de kujo sont différentes d'ailleurs un ouvrier qui arrive il doit signer je m'engage à respecter les mœurs du village alors si les ouvriers ont signé ce document il doit le respecter parce que nous avons le travail des enfants c'est un papa que les activités le projet va quand même des activités au niveau de kujo qu'on parle que les enfants vont quitter les classes pour aller faire le manouvrage là-bas cela va compromettre leur avenir nous allons veut à ce que si les enfants vont travailler qui travaillent les week-ends qu'ils ne sèchent pas les cours pour aller travailler il y a autant d'impact nous sommes actuellement en période de convivre lors de la mise en oeuvre d'activités il peut s'agir des revoisements si le revoisement se fait au niveau des cours d'eau vous allez voir que on aura besoin d'une manoeuvre nombreuse et que les gens vont venir il faudrait respecter les mesures barrières contre la coville si cela n'est pas fait nous allons surprendre immédiatement les activités et sur les activités que nous faisons nous devons mettre en place un comité santé sécurité au travail c'est un comité qui est chargé de verre à ce que les mesures qui sont dans le plan de gestion environnementale et sociale que ces mesures soient respectées et il faut un responsable de ce comité s'il n'a pas de responsable c'est lui qui doit rappeler chaque matin aux ouvriers les risques et les impacts du projet ou bien de l'activité il doit rappeler qu'il faut porter à tout moment les masques qu'il faut porter les chaussures de sécurité et il doit apprendre ou bien rappeler aux ouvriers les mesures pour chaque machine lorsque on veut aménager pour construire notre unité de transformation et on est en hauteur on peut tomber quelles sont les mesures qu'il faut prendre pour que les ouvriers qui sont en train de faire le toit ne puisse pas tomber celui qui veut faire l'extension du courant électrique ne puisse pas être électrofité toutes ces mesures doivent être mises en oeuvre parce que au niveau du projet WACA nous ne voulons pas avoir des plaintes si nous avons des plaintes ça ne doit pas être des plaintes qu'on pouvait éviter voilà l'essentiel des mesures que nous pouvons appliquer pour réduire les impacts sur l'activité du projet WACA ok merci beaucoup je pense je crois qu'on a un auditeur en ligne à l'eau alors oui bonjour alors oui bonjour oui et par rapport aux faits de bruce et quelles dispositions ok merci beaucoup on va vous répondre ok monsieur look man l'auditeur demande par rapport au feu de bruce quelles sont les dispositions que vous avez prises pour protéger et les forêts ok nous sommes ici avec la direction régionale le point focal régional nous sommes sur son territoire d'ailleurs nous allons lui faire l'honneur de lui donner la parole pour répondre à cette question on va on va reprendre on va prendre le deuxième auditeur on vous revient capitaine et allo allo bonsoir bonsoir madame je voudrais savoir sur quoi on peut se plaindre sur quoi on peut se plaindre oui ok c'est tout pas de mécanisme de plainte ok merci beaucoup peut-être que ça a été dit mais on nous rappelle simple merci beaucoup donc capitaine vous prenez la parole si l'auditeur veut savoir que faire pour éviter les feuilles oui quelles sont les dispositions que vous avez prise pour protéger la forêt après le lancement national qui a eu lieu cette année en 2020 dans le grand nord à au garot donc chaque région chaque préfecture à une date pour démarrer à une date pour finir et ça ça se prend de partir avec les préfets et les chefs au canton je le tournais pas en matière de vétation n'est pas là la mutation n'est pas une fois c'est que dans les gens l'approcher c'est le 31 décembre à partir des trentaines normes à en temps réel à partir d'aujourd'hui il doit pas avoir du feu de brousse dans la fédure du que les gens on devait prendre des propositions pour brûler courant mois de décembre janvier maintenant on brûle comment faut pas les mettre le feu parce qu'on a dit de faire des faits pour force justement le premier la première solution ça pour protéger les forêts contre les feux de bourse il faut les feux pour cause en dehors des sensations vous les feux pour cause les feux pour cause comment ça se fait faut pas aller mettre le feu parce qu'on a dit du brûler tout non avant de faire les feux pour cause il faut voir tout autour du soir peut-être il y avait un grenier il ya une maison est ce que la maison est protégée il ya eu pas le feu est parfait ça quoi c'est des bandes de 4 à 4 mètres de l'âgeur tout autour du bien à protéger pour éviter qu'en mettant le feu précoce que ça puisse attaquer un bien un grenier une maison maintenant c'est la première chose la deuxième solution c'est la sensibilisation faut que tout le monde comprenne que quand je mets le feu à une forêt j'ai détruit non seulement la forêt que tu vois mais les micro paris sont partis aussi et après c'est la forêt même qui est établi dans son développement c'est la sensibilisation ce qu'on dit tous les jours dans les sensibilisation donc les pare-feux les lèvres les précoces les pare-feux et les sensibilisation c'est l'activité que les élections préctorales mènent durant les courants décembre janvier en fonction de la date limite que la préfecture s'est donnée à antenne en compte de s'habitation qui est sur place quand tu vas dans les plateaux tu vas à daïe vadou et ils vont jusqu'à mars comme date limite parce que ils ont des zones où vraiment on peut brûler le ne veut pas passer en février et en face là il ya l'humilité donc il faut attendre un petit temps pour voir donc ça peut tu donnes la date mais avant de brûler faut prendre soin de protéger les biens tout à l'époque à la parfaite merci beaucoup et monsieur le commande est la deuxième auditeur ou notre auditrice a demandé sur quoi peut-on se plaindre ok merci merci madame pour cette belle question sur quoi peut-on se plaindre dans la mise en oeuvre du projet waka on peut se plaindre sur beaucoup d'aspects en fonction des activités qui se mènent dans votre localité par exemple là si le projet venait à aménager une rue ou une route vous pouvez vous plaindre de la perturbation de la circulation vous savez que quand on fait les routes souvent il ya les restrictions d'accès on bloque quelque part on laisse passer les gens en tant que riverain si rien n'est prévu comme mesure pour vous faciliter le passage là vous pouvez vous plaindre de la mauvaise situation mais de la perturbation vous pouvez vous plaindre aussi de l'exclusion de votre exclusion vous faites partie de la société vous faites partie des rivières mais quand il ya une retombée vous n'êtes pas des dents vous a exclui donc voilà le type potentiel de plainte qui peuvent advenir vous aussi vous plaindre du harcèlement sexuel pourquoi pas parce que vous êtes de sexe féminin donc on vous paye moins par rapport à l'auditesse voilà des mentalités comme ça sont à bannir dans la mise en oeuvre du projet merci beaucoup et bien trop et bien et waka peu de droit et les miens et nous doit mais il n'y a qu'elle a sur la colonie ni après tout comme vieux à lèvée ou à le fond à tout à waddo va pleu voir cap et de droit aujourd'hui le domaine à ma mère m'a fait même pas que le fiais vendredi à la dernière table il a l'air le soube n'yam a non mot n'yam a un show de kageviko molo de co at est qu'il n'y a la tête de revenu milieu à nez d'accord dia mois se mobiliser à abile et je me suis impressionné. Je suis une grandeямme, mais je suis d'ailleurs venu vouloir on ne pouvait pas beau je ne savais pas je me suis dis je ne savais pas de rien je réfléchis le projet du MJP je suis dit au titre je ne savais pas et nous sommes presque arrivés à la fin de cette émission monsieur aujourd'hui waka est là ça fait deux ans vous ont fait vos impressions et un mot à l'endroit des bénéficiaires le projet waka a débuté là de cela deux ans mais les activités en tant que telle n'ont pas d'accord bien démarrer sur le terrain nous disons aux bénéficiaires de se patienter les études nécessaires sont en train d'être menées pour qu'on puisse mener à bien les activités on dit qu'il veut aller loin mais sa monture il faudrait que nous puissions bien fixer les activités des sous-projets avant que les mener et nous garantissons la bonne exécution sur le plan environnemental et sur le plan technique capitaine akunda et votre impression sur le projet waka le projet waka c'est tous appréciés comme le spécial essentiel d'artemental a dit beaucoup d'activités n'ont pas encore pris et de la lutte mais presque toutes les activités ont été ont démarré et de la vitesse avant de mettre la vitesse il fait sûr que le moteur et bien huilé les études nécessaires pour démarrer en vitesse sont en train d'être finalisé qu'ils ont donc on espère que le coup de cette année 2021 donc la majorité des activités d'apprendre effectivement effet donc le projet on est déçu et chacun doit donner le siens pour que l'on atteigne le l'objetif merci beaucoup et et monsieur nadary loupman vous êtes espère en sauvegarde sociale cinq ans deux ans il reste trois ans est ce que vous croyez que le projet waka peut atteindre ses objectifs évidemment nous y croient fortement la particularité c'est que c'est la préfeture des york sinon dans les autres préfetures de la région maritime le projet a bien d'éviter voilà le projet vient d'éviter ici nous avons avec nous la direction régionale il parlait de tango d'eau qui à cheval entre à eau et yota donc au niveau de la propriété de yota qui à côté qui est une propriété voisine de la propriété des york il ya les sous-projets d'affito nous protégeons les les hippopotames là-bas nous protégeons aussi la forêt de gaudiens 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 voilà c'est la forêt aussi des togo d'eau voilà donc le projet vient débuter ailleurs c'est que la particularité ici c'est centralisée c'est axé sur l'unité de transformation de savonnerie et là il faut des préalables qui sont ces études là dont on parlait tout à l'heure je profite aussi l'occasion pour informer notre diteur que c'est l'une des préfetures qui a la chance d'avoir les cinq comités en même temps voilà puisque il est mis sur pied des comités de gestion des plaintes du du bas jusqu'au haut dans toutes les préfetures ils n'ont pas le niveau 6 qui est le niveau central qui est logé à l'igp au niveau de la préfeture des york nous avons le niveau quartier ou villageois notre ami de cojo est là il fait partie du comité villageois de cojo bien aussi les autres villageries virées donc ensuite il ya aussi le comité cantonal voilà le comité communal commune des york 1 et le comité aussi préfectoral la préfecture des york et en même temps comme c'est la direction régionale est activée ici aussi du comité régional donc sur tous ces instances vous voulez saisir concernant les informations que vous voulez à propos du projet même on parlait de doléances ou bien de plainte c'est pas nécessairement qu'on a parlé des actions ou inaction vous entendez trop du projet mais vous ne voyez rien aller à l'information en quelque sorte au simple je suis dit que c'est une demande d'information c'est une doléances quoi vous contactez tous ces instances que je viens de citer là vous aurez gain de cause ok mais si je rappelle à l'auditeur qui est en ligne que nous sommes talonnés par le temps on ne reste que trois minutes on est pris par le temps et votre mot de fin sur ce projet votre mot de fin à nos auditeurs ok pour revenir mes mots de fin vont constituer essentiellement à la prise de patience je parle à l'endroit de la population désire par rapport aux activités du projet donc le capitaine vient de le dire pour que on s'assure que le moteur et le moteur est bien huilé donc bientôt incha'Allah les activités vont vraiment démarrer merci beaucoup et merci beaucoup monsieur nadjari look man espère en sauvegant social et et gens et tout cela veut mieux des appels maniaque de taf la chaîne et mianovie et kenel et kb ii titres les mientis et mima gatem à vos gaquer et t'es ouafo redéva radio rison pour nous repérer les filles là à anna l'ado kachata m'appeler waka fera d'or l'eau à l'aubé bien bien vous voyez qu'elle est l'air ou la thème à à des aimer n'est bientôt décider qu'elle est l'auto vous voyez au caméier et l'équipe et doudou pour you a et mania Je n'ai pas eu l'impression de prévenir et d'envoyer la vie. Il sait si je n'ai pas tant de prêts. On differente les jours et j'ai un peu le temps en balancer et le danger. On peut aussi faire un autre. Je me rappelle de vous. moi c'est le capitaine des foyers à kundabada sur le point focal du mécanisme de gestion des plaintes à la gestion régional du l'environnement de la source forestière merci beaucoup ok merci moi c'est loup manajari et sur le point focal central du mécanisme de gestion des plaintes et en même temps les spécialistes en sauvegarde sociale et gens du projet ok fidèles auditeurs merci beaucoup de nous avoir suivi était un studio avec nous le projet ou ak avec les sphères en sauvegarde sociale et jean nadjari loup man avec ses collaborateurs vous pouvez passer au secrétariat de la radio horizon pour plus d'informations et prendre les contacts et du projet ou à k avec le contact des collaborateurs merci de nous avoir suivi flora cordeux qui a assuré la mise en onde jack fernando di joggo micro c'était pour la présentation de l'émission bah bah et Sous-titrage ST' 501 ...